Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. On parle souvent de leur humour décalé et de leur passion pour le thé. Mais que pensent vraiment les Français de nos amis britanniques ? C'est ce qu'on va aller demander au passé aujourd'hui. C'est parti ! Qu'est-ce que vous pensez des Anglais et de l'Angleterre ? C'est une question assez étonnante. Le thé, tout ce qui est très british, le goûter, etc. J'adore l'accent, l'accent british. C'est des clichés, c'est-à-dire la famille royale, le rock, les Beatles, les Rolling Stones, tout ça. J'aime beaucoup les Britanniques depuis que j'ai vu The Crown, The Crown. Je les aimais déjà avant. Et les Anglais, leur personnalité, leur caractère ? Ouais, ouais. C'est super sympa. J'ai rencontré pas mal des Anglais à Paris en boîte de nuit ou en soirée. Super sympa, franchement, rien à dire. J'aime bien, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils sont vachement ouverts, tout de suite accessibles. C'est pas comme les Français, les ex-dentos. Ouais, c'est vrai. Et ils sont différents des Français, vous dites ? Ouais. Ils sont plus ouverts, je crois. Ok, vous êtes déjà allé en Angleterre ? Moi, non, mais... Moi, plusieurs fois, ouais. Moi, j'ai mon frère qui a vécu à Brighton, donc quelques années. Donc, oui, je connais bien. Vous êtes allé à Brighton et où ? Je suis allé à Brighton, je suis allé à Londres plein de fois. J'ai bossé à Kingston, Uppentamis, en stage, donc ouais. Et qu'est-ce que vous aimez là-bas, alors ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces endroits-là ? Le pub. Leur pub sont super sympas, la fête, le soir, c'est assez sympa, puis c'est vachement cosmopolite. Tu fais quoi, Judith ? J'essaye d'apprendre le français. Avec ce vieux livre ? Tu sais que tu peux apprendre de manière beaucoup plus amusante et efficace avec un vrai prof. Je suis beaucoup trop timide, je déteste les cours en groupe. Pfff, prends un prof particulier, mais c'est beaucoup trop cher. Pas sur Italki, c'est une plateforme avec plein de profs et tuteurs à tous les prix avec un énorme choix de langue à apprendre. En parlant régulièrement avec un prof, tu progresseras très vite, tout en restant confortablement chez toi, en travaillant à ton rythme. Si vous aussi, vous voulez lâcher vos livres et vous immerger dans la langue française, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et vous obtiendrez 10 dollars de crédit Italki après votre premier achat. C'est cadeau ! Alors moi, les Anglais, je les trouve très bien, parce que comparé à la France, il y a une plus grande ouverture d'esprit. Même, il y a un style qui est plus extravagant. Donc, je trouve ça très cool. Qu'est-ce que vous pensez des Anglais ? Des Anglais en règle générale ? J'ai une image d'eux qui est assez fêtarde pour la plupart. Après, j'ai une vision très centrée sur Londres. Sinon, je les aime bien. Je trouve que c'est des gens qui sont assez rigolos et un peu à cheval sur certaines règles, mais qui sont quand même intéressants et que moi, j'aime bien. Et au niveau du caractère des gens ? C'est le flegme anglais. Leur humour très, un peu pince sans rire, qui est assez... Enfin, on ne comprend pas tout de suite, mais c'est assez drôle, en fait, quand même. Mais un côté un peu froid, parfois distant. Voilà. Vous avez déjà allé en Angleterre ? Oui, plusieurs fois, oui. À Londres, en Cornwall, et un peu dans la campagne anglaise, et en Grande-Bretagne, et aussi en Irlande. Et vous, vous êtes fait des amis, là-bas ? Oui, 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 c'est peut-être pas... Je pense que c'est pas plus difficile qu'ici. Enfin, on dit que parfois les Français sont un peu froids aussi au premier abord, mais oui, une fois passée la première approche, oui, c'est très gentil. Et au niveau du caractère des gens, leur humour, leur flegme, c'est vrai, ça ? Oui, ça existe vraiment. Il y a toute une attitude à avoir avant de pouvoir parler de choses concrètes, sérieuses. Ils ne sont pas très spontanés, je trouve, pas très cash. Donc, voilà, on fait une small talk, un truc comme ça, je ne sais pas comment on dit. Donc, on parle un peu entre nous, juste histoire de prendre la température. On est très, très, très cordial. On parle pour parler, et puis ensuite, on en vient au fait. D'accord. Pour plein de choses. Donc, vous avez déjà eu des conversations avec des Anglais qui se sont passées comme ça ? D'accord. En Angleterre ? Oui, oui. Je sortis que des londoniennes. C'est vrai ? Et donc, on parlait français avec elle, mais sa famille, ses amis du coin, ils étaient, voilà, c'était des londoniens et ça se passait comme ça. Et le caractère des Anglais, alors, il est comment quand on leur parle ? Peut-être qu'ils sont un peu phlegmatiques, c'est ce qu'on dit, ouais, ils sont un peu nonchalants. Bon, ça ne me dérange pas, je suis martiniquais en même temps, donc bon, je ne veux pas leur en vouloir. L'humour anglais, vous connaissez, ça vous parle ? Moi, je ne connais pas. Ah, si, les Monty Python, Ab Fab, The IT Crowd, tout ça, moi aussi, je suis assez fan, ouais. Vous le décrivez comment, ce type d'humour ? Ah, un peu pince sans rire, et en même temps, super direct, super efficace. Ouais. Ouais. Little Britain, très très bon. Ils n'ont pas une très bonne nourriture. Ils mangent quoi, en général ? Ils mangent des choses vraiment pas bonnes, des plats en sauce qui n'ont pas beaucoup de goût, il y a beaucoup de sauce pour pas grand-chose. Voilà. Des frites fades aussi, pas ouf. Après, il y a toutes les petites lacunes niveau gastronomie, comparé à la France, c'est sûr que c'est moins riche. Qu'est-ce qu'ils mangent, en général ? Alors, moi, j'ai fait un séjour linguistique, il y a un moment, et ma hôte m'avait fait un pain de mie, avec du gruyère dessus, elle avait passé ça au four, elle m'a donné ça avec du ketchup, en mode, tiens, ce soir, j'ai fait à manger maison. Donc, j'étais très très gênée. Et la nourriture, pourquoi vous n'aimez pas ? Et quel genre de nourriture vous avez mangé là-bas qui vous a pas trop plu ? Ils ont une gastronomie assez étonnante, on va dire. Un euphémisme ? Oui. Mais, oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez mangé dans votre famille d'accueil ? Les repas n'étaient pas particulièrement assaisonnés. Je pense que la seule chose que j'ai aimée et que j'ai retenue, c'est le pain à l'ail. Mais voilà, c'est tout. C'est parce qu'il y a du pain, quoi. La nourriture anglaise, vous connaissez ça ? Vous aimez ça ? Je connais ça. J'aime bien ça, mais c'est bien que je ne vive pas en Angleterre pour ça non plus. C'est très copieux. Les brunchs, notamment anglais, avec les saucisses, les œufs, tous les gros brunchs, là. J'en ai un bon souvenir, mais c'est bien que ça soit de temps en temps. La cuisine anglaise, c'est pas votre truc ? Non. Je préfère la cuisine française. Il y a des bons trucs dans les pubs, mais il faut connaître, quoi. Et la musique anglaise, vous aimez bien ? Ouais, bon groupe de rock. La bonne pop. C'est assez sympa, ouais. La musique anglaise, on en pense quoi ? Top. 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 Bien. 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 C'est vrai que niveau musique, ils sont un peu... Ouais, ils ont toujours été présentés comme un peu avant-gardistes, au niveau des mouvements musicaux. Même la pop actuelle, elle est très influencée par la Grande-Bretagne, quoi. Je trouve. Nos amis Dizzy English ont réalisé une vidéo sur le même sujet, mais inversé. Que pensent les Britanniques des Français ? Écoutons l'avis de Mitch sur le sujet. Donc, ma opinione sur le français, je me sens que le français sont des gens très heureux, en termes de leur nation. C'est intéressant pour moi, car, comme un Brit, et en particulier un English, il y a des gens qui sont très heureux, il y a des gens qui sont très heureux, avec «proud ». Parce qu'il y a un Brit, c'est difficile de dire parce que c'est de notre coloniale histoire, c'est possible un part de ça, ou, oui, des gens qui sont des stéréotypes qui sont associés avec être en anglais ou en anglais, surtout avec le Brexit. Mais je pense que le point de vue de la plupart des Français, ou les Français, ou les Français en français, et peut-être que ce soit dans le vidéo, c'est qu'on pense que les Français qui sont très passionnés en both negative et positive light. Nous avons ce sens de Paris qui est la ville de l'amour, ce qui est tout, et nous voyons que les Français sont très open avec leurs émotions, ce qui peut peut-être plus c'est plus sur les Français que ce qu'il y a plus sur les Français, parce que nous tendons qu'il y a beaucoup de émotions, et nous voyons notre émotions par rapport à l'humour. Donc, je pense que ça aide. J'espère qu'il n'y a pas de émotions. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. Malgré leur gastronomie qu'ils laissent clairement à désirer, les Français aiment beaucoup les Anglais pour leur humour décalé et leur ouverture d'esprit. Dites-nous vous aussi ce que vous pensez des Anglais, on a hâte d'en discuter avec vous en commentaire, et on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada